Alors, Cortia, on va aller au marché déjà. Bonjour madame, que l'œil me regarde, je l'ai vu, je le jure, il y a trois jours, je ramassais du beau avec mon mari quand le fantôme du chasseur nous a attaqué. Nous avons réussi à fuir les montagnes, mais il s'en est fallu de peu. Ok. N'écoutez pas cette femme, elle est sans doute tombée sur un groupe de déserteurs. Il grouille comme des cloportes depuis le début de la guerre. Sûrement. Donc ici, on va leur vendre les draps, puisque c'est ce qu'ils voulaient. Donc là, qui était fini. Et les poteries qu'on a achetées, pas trop chères, on les a achetées 63, on les vend 80 ici. Voilà, ça permet de faire un peu de commerce entre villes, on peut faire un peu l'office de marquant comme ça, c'est une mécanique du jeu qui existe. Il y a des ressources de luxe, des marchandises justement, qu'on peut transporter de ville en ville pour gagner un peu de sous, tout simplement. Ok, voilà, on a vendu les papioles qu'on avait. Niveau de la bouffe, on a 6 jours de stock, on est bien. Allons-nous-en ici. Est-ce qu'on a besoin ? Ah, du miel, ça peut être bien ça. J'ai quand même acheté un peu de miel, parce qu'avec le miel, je peux faire des tartes aux pommes. C'est un petit comme ça, c'est un peu bizarre, mais... Et ensuite, on avait dit, on va aller voir le forgeron. On a plein de choses à forger. Alors déjà, première chose à faire, réparer les armures. On peut aussi acheter ça. Alors, méthode réparation, on répare 5 points d'amence supplémentaires. Allez. C'est cadeau. On avait déjà activé celui du comté d'à côté, comme ça on aura celui-là aussi. Et donc, on disait forger. Alors, on avait dit un bouclier si on peut. Parfait. J'ai pas de hache. Ouais, c'est parce qu'il me semble bien. On reviendra après, c'est pas grave. On va commencer par le bouclier, alors. Ah, c'est bien quand même. Ok, alors. Voilà, quand même mieux qu'un couvercle de tonneau. Est-ce qu'on peut forger autre chose ? Je peux refaire une armure de plaque supérieure. J'ai bien envie de la faire. J'ai bien envie de la faire. Donc, il faut un peu de charbon. 3, 4, 6, 7, 8. Allez. Seulement 2. Une étoile, celle-là. Alors. Bah moi, il va... Il faut... Que le rose on est au l'autre, hein ? Oui. Euh... Cherie. Il m'a pas le roi. C'est quoi ça ? Notale droit. Brigandine du déserteur. Est-ce qu'on peut pas te la donner ? Comme ça. Faut pas te la donner. Faut pas te la donner. Faut pas te la donner. En premier. Ouais. Faut pas te la garder. Faut la garder, on a de la place dans l'inventaire. Ok, donc là, ce qui va nous manquer, c'est faire un peu d'exploration pour gagner des points de connaissance. Parce qu'à chaque fois qu'on découvre des nouveaux jeux... Oui, j'ai peut-être une femme. Désolé. C'est vrai que l'équipement, on n'est pas foufou. On va faire un tour à la tête pour récupérer des quêtes quand même. Et récupérer la thune pour la quête, bien sûr. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Une petite bande facile à écraser. Ça, c'est toujours bonus. On prend. On négocie deux fois. On accepte, ça suffit. Voilà. C'est un peu con quand même. Moyen, moyen, moyen. Ouais. Tombeau des anciens. Ouais, ça, je vois. Qu'est-ce que c'est ? L'invasion de rats. C'est un peu tôt pour faire ça. Je vais prendre les squattes d'Olios quand même. C'est loin aussi, c'est loin. C'est loin, c'est loin. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'ils prennent dans le bar là ? Un petit métier, un colosse. Ah ! Ah, ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien ça. Un colosse. En vrai, on prend le colosse et on lui met l'arme à deux mains. Bah ouais. Par contre, il faudra lui enlever ça. Ça sert à rien. Ça peut être très drôle. Ok, il y a quelques autres. Un épéiste. Bien. Avec Kuru, pour le coup, voilà. Kuru sur l'eau, ça va être aussi silencieux. Il faut le servir. Et sanguinaire. Crédit comme mon tête 3. La course, c'est un lancier. Ouais. Faut découvrir une nouvelle vie. Ouais, ouais, ouais. Complètement. Et là, à côté, il y a l'informateur. Donc là, comme je n'ai fait aucune quête dans cette zone. Les quêtes sont vraiment à 0 sur 100. Voilà, je peux acheter des informations pour savoir où est-ce qu'il faut que j'aille pour faire les quêtes de la zone. C'est vraiment... Il vaut mieux explorer par soi-même. Ça, c'est pas vraiment utile. Le marchand est là. J'ai bien envie de recruter... J'ai bien envie de te recruter, toi. Allez. Il y a de la thune, on a de la bouffe. Ouais. Un guerrier. Donc cette fois, on va prendre un bourreau. Et on va prendre... Chaque fois que sa unité, touche plusieurs ennemis. Vous avez obtenu un. OK. On va lui mettre la constitution supérant. Un peu de force, ça serait bien aussi. OK. En boulot, qu'est-ce qu'on peut lui donner ? Il est caché. Il faut la force. Comment on l'appelle ? Je vais découvrir moi-même complètement. Je vais prendre toutes les zones qui traînent et je vais découvrir moi-même. Allez, je vais mettre l'ancienne fan Egypte. Je ne peux pas. Euh... Je vais utiliser ce macro. Je vais mettre comme ça. Ici une fan Egypte. par contre il fallait mettre un peu mieux que ça c'est le choix voilà alors du coup maintenant donc là on sait qu'il y a la quête de l'artefat qui est caché dans l'abbaye là bas il y a une troupe moyenne cachée et là c'était pas marqué facile tout à l'heure ouais bon ça c'est le problème de de comment ça s'appelle du mais il semblait qu'il avait qui l'avait nerfé ce truc là parce que du coup comme je suis dans un monde qui les difficultés évolue progressivement en évolue en même temps que moi pas constante quoi le jeu normalement est censé adapter la difficulté de manière progressive quand t'achète un nouveau compagnon pour pas que d'un coup les monstres soient beaucoup plus fort alors que là j'ai pas l'impression que ça a été le cas mais bon c'est pas grave je passe c'est très clair ce que j'aime dire ouais ouais ça en voyant moyen moyen moins dix on est comme ça pas grave il faut des points de connaissances donc maintenant il faut explorer un peu autour de cortia qu'est ce qu'on a par là des méchants là-bas il y a un moulin le hameau de prime allez on va aller voir ça alors bonjour il y a des cadavres derrière faites attention vous mercenaire il y a un pestiféré en liberté dans cette région regardez ce qu'il a fait à ses propres parents je suis en train de rassembler des volontaires pour partir à sa recherche et en finir avec lui vous le trouverez en nous ne l'épargnez pas l'amour vous accompagnera ok ok ce fils de pendu a caché sa maladie nous n'avons rien vu peut-être est-il contaminé depuis des semaines quand je pense à tous ceux qui étaient en danger ok en effet il est en très bon état il y a d'autres trucs à fouiller là j'ai pas l'impression rien du tout super allez bah on s'en va on va récupérer ça là-bas il y a une petite tour j'ai l'impression on va aller faire un on va dire coucou ah déjà j'ai plus de mecs maintenant ça coûte plus cher bon c'est rouge on va peut-être pas aller nous faire la foule mais j'ai gagné un point de connaissance c'est très bien on continue à explorer un peu par là c'est un hôtel où les pèlerins disposent d'offrandes à Sainte et Léore pour les guider dans leur voyage ah ouais ouais très très bien très bien merci alors ça il me semble que c'est le bord de carte ouais c'est ça pour l'instant c'est le bord de carte on peut pas y aller un château très bien un château un château vous avez atteint ah bah ça c'est la quête vous avez atteint le niveau 4 de la voie de sagesse ah oui c'est vrai qu'il y a les voix aussi je peux pas trop parler de ça bon on va aller voir d'abord on va aller voir un tour dans le château du comte bonjour monsieur dame la heurte si vous croyez que la guerre change quoi que ce soit la même chose de ce château vous vous trompez le comte vous avez entendu tous ces manants qui se plaignent de ma prétendue cruauté comment oses-t-il vous traitez que je cède les terres de ma famille parce que je suis parce que se traite de vernalis d'y avoir des vies ah bizarre il y a des tonneaux on peut voler le comte on peut voler l'alcool du comte je sais pas si il y a une vraie idée je sais pas si c'est le cas le perso était en violet salut je suis red je vais bientôt arrêter à la prochaine le comte l'heure d'offre une belle récompense qui nous ramènerait de zenka pour de se battre à nos côtés il y a dans la région des renégats de notre armée et de celle de vernalis sont des soldats capables et découragés parvenez à les rallier au moins deux groupes de notre cause les autres suivront et la prime sera pour vous ok c'est formidable je vous indique les zones qui sont situées très bien c'est une briquette nos expulsions ont repéré d'étranges caravanes noires qui restent autour du château de vernalis d'après eux elles transportent de raies de l'or ce qui pourrait signifier que notre adversaire reçoit une aide de quelqu'un en dehors de la région il faut arrêter ces caravanes pour avoir une chance d'après le vernalis de son financement et c'est là que vous intervenez vous allez m'accompagner à vos côtés je rassemblerai un simple mercenaire et nous traverserons le territoire nous destacrons alors une de ces caravanes noires pour tirer cette affaire au clair accédez-vous à cette mission ouais pas tout de suite peut-être non pas tout de suite il y a un fort très bien on va pouvoir forger quand Clay s'étant fui les hommes du comte ont eu besoin de nouveau forger ça fait des semaines que je n'ai pas vu après alors qu'est-ce qu'on va pouvoir forger qu'est-ce qu'on a débloqué il y a peut-être une hache en fer on commence Dio ils ont du beau ou pas l'une ? non super il va pas faire ça il va pas faire ça il faut du beau aussi là aussi il faut des noms il faut des armes et bah on va chercher du bois je n'écoute il y a la forêt à côté on peut retrouver du bois facile là il s'approche de tout comme ça là c'est pas bon ? ah oh là il a du beau là c'est très bien j'y ai assez ok ah bon 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 ah C'est toi, c'est une campée dans la rue avec ses mecs qui traînent à côté. Ils ont l'air un peu vénère quand même alors du coup C'est ça ? C'est ça ? Ok, maintenant on peut forger, donc débloquer on va prendre des haches pour les berserker et on va aller forger une hache ou deux. C'est trop tard, comme deux étoiles, c'est bien. Ok, je ne vais pas te confondre de toute façon, donc je vais réduire la somme d'armes à deux mains. En tout cas, on va le laisser et je vais donner cette hache à hacherer. Voilà. Euh... Les toiles, du coup, on va te la hache à deux mains. En fait, il m'en faudrait une deuxième. J'ai pas le bois. Tant pis. Il est bientôt midi. Je vous propose qu'on s'arrête là. Et qu'on reprenne une prochaine fois pour continuer un peu l'exploration de cette région du monde. Les mecs ont l'air un peu vénère quand même. Peut-être plus aller de ce côté-là. Remonter un peu et essayer d'aller de ce côté-là. Je pense qu'on peut traverser la rivière. Peut-être un peu plus simple dans cette zone-là au début. Et puis voilà, on continuera à explorer ce monde. la rivière des volants, des les verers de la rivière.